Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Edmund Goulding, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un cinéaste né à Londres, mais qui appartient pleinement à la grande histoire d'Hollywood. Son nom n'est pas très connu peut-être aujourd'hui, mais son œuvre tout de même mérite un filmographe à lui tout seul, n'est-ce pas ? Ah oui, un vrai filmographe, Edmund Goulding, c'est un cinéaste un peu oublié, mais qui a quand même réalisé de nombreux chefs-d'œuvre du film parlant, Grand Hôtel, Victoire sur la nuit, Le charlatan ou Le fil du rasoir, après s'être imposé en quelques films comme un grand maître du cinéma muet. Alors Goulding, il excellait tout particulièrement dans la mise en valeur des actrices, et il va tourner vraiment avec les plus belles, Greta Garbo, Gloria Swanson, Beth Davis, John Crawford, Jean Tierney, John Fontaine, Ginger Rogers et même Marilyn Monroe. Et c'est vraiment un homme qui leur écrira sur mesure des rôles aussi saillants qu'une robe de grand couturier. Goulding était anglais jusqu'au bout des ongles, comme le démontre par exemple La Patrouille de l'Aube, un film au casting entièrement britannique qui est une ode à l'humour et au fighting spirit des sujets de sa majesté. Mais Goulding était aussi hollywoodien en diable, n'hésitant pas par exemple à tourner pour le public américain, un Anna Karenin avec Greta Garbo, où l'héroïne finit heureuse dans les bras de son amant Vronsky, réservant aux Européens une fin plus dramatique et plus conforme au roman de Tolstoy, où elle se jette sous un train. Alors Goulding, il savait créer des univers très sombres, avec des personnages qui avaient des destins souvent étranges, et qui étaient pourtant terriblement réalistes. Mais c'était aussi un incurable fêtard, il était connu à Hollywood pour des soirées qui dégénéraient volontiers en orgie, et puis c'était avant tout un fabuleux raconteur d'histoires, doublé d'un poète, il suffit d'égrainer quelques-uns de ses titres pour s'en convaincre. La Patrouille de l'Aube, Les Vacances du Diable, L'Ange de la Nuit ou La Rue du Cauchemar, Nightmare Alley, qui est devenu en français le charlatan. Goulding, il savait à peu près tout faire dans un film, c'est-à-dire l'acteur, le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, mais aussi le musicien et même le coiffeur. La légende veut que lorsqu'elle tournait avec Goulding, Greta Garbo n'ait jamais voulu être coiffée par qui que ce soit d'autre que Goulding lui-même. Sur les photos, on le voit comme un homme à l'allure aristocratique, portant le blazer avec une élégante nonchalance, mais dont le regard légèrement vitreux trahit à la fois une nature inquiète et une vie dissolue. Un peu des faux airs avec Alec Guinness dans le regard un peu sur la fin. Oui c'est vrai, on peut tout à fait dire ça. Alors l'élégant Goulding n'avait pourtant rien d'un aristocrate de naissance. Il avait vu le jour en 1891, fils d'un boucher qui ne parvint à posséder sa propre boutique qu'en 1905, alors qu'Edmund avait 14 ans. Il a grandi dans le quartier huppé de Mayfair, puis dans celui un peu plus populaire de Chelsea. Dès l'adolescence, il débute comme apprenti boucher, mais un ami qui travaillait dans un hôtel lui permet d'entrer en contact avec un directeur de théâtre. Et alors là, que fait Goulding ? Il se rend à Saville Row, qui est la rue où se trouvent les tailleurs les plus chics de Londres, et il commande une demi-douzaine de costumes. Et ainsi équipé, il fait la tournée des théâtres de Londres, où son allure et son aisance naturelle lui permettent de décrocher rapidement de premier rôle. Dès 1909, à l'âge de 18 ans, Goulding est solidement installé comme acteur professionnel. Il joue dans des adaptations d'Alice au Pays des Merveilles, du portrait de Dorian Gray, et écrit et met en scène lui-même un certain nombre de pièces. Arrive la Première Guerre mondiale, et là, Goulding est engagé dans de sévères combats en France, et est très grièvement blessé aux mains. Et donc pour lui, la guerre s'arrête déjà, et à l'issue de sa convalescence, il décide de tenter la grande aventure en Amérique, et le 29 mai 1915, Edmund Goulding embarque pour New York, à bord du paquebot Saint-Louis. Là, il arrive aux Etats-Unis, et il entame une carrière de chanteur, mais avec un succès limité, tout en continuant à envoyer des pièces à ses amis qui travaillent dans les théâtres londoniens. En 1917, il revient en Europe comme officier de liaison entre les armées britanniques et américaines, et après la guerre, il reprend le chemin des Etats-Unis, mais cette fois-ci, décider à y travailler dans le domaine dans lequel il sent qu'il va être le meilleur, l'écriture de scénarios. En même temps, à l'époque, Goulding modifie son accent, qui était celui d'un Anglais des classes populaires, et par sa voix d'intonation oxfordienne, qui, à défaut de suffire pour donner le change dans son pays natal, vont lui permettre d'impressionner, en Amérique, la faune des soirées mondaines, où on peut se faire des relations utiles. Et ça va marcher. En 1921, il commence à être connu dans le monde du cinéma, il est choisi par Henry King pour écrire le scénario de David Landurand, pour Inspiration Films, la société de production que King vient de créer, avec un comédien très célèbre à l'époque, qui est Richard Barthelmès. Et qui était la vedette du film, David Landurand. Absolument. Et donc, Goulding écrit des scénarios pour la Warner, avant d'être remarqué par la MGM, où il va très bien s'entendre avec Irving Talberg, le célèbre producteur, qui lui propose en 1925 de réaliser Sun Up. C'est un film qui est basé sur une pièce à succès, dans laquelle s'illustre notamment une comédienne très connue à l'époque, qui était Lucille Laverne, dans un rôle de femme de caractère, la veuve Caggle, qui fume la pipe, manie la carabine et défie la prohibition. La même année, Goulding va diriger une autre très grande actrice, John Crawford, dans Poupée de théâtre. Le titre original, c'est Sally, Irene and Mary, qui sera un des premiers succès de cette immense actrice, alors, en devenir. En 1927, c'est là que Goulding réalise Love. Alors, Love, c'est son premier chef-d'oeuvre, c'est ce fameux film avec Greta Garbo et John Gilbert, qui est en fait l'adaptation à l'écran d'Anna Karenine, et dont nous avons vu tout à l'heure qu'il avait été tourné avec deux fins différentes. Mais au-delà de l'anecdote, Goulding est parti du roman de Tolstoy pour créer une oeuvre très personnelle, un long poème amoureux, où les personnages secondaires ont été réduits à leur plus simple expression, et qui se consacre presque entièrement aux personnages d'Anna Karenine et de son amant Wronsky. Et c'était déjà, en 1927, la septième adaptation d'Anna Karenine, et c'était tout juste 50 ans après l'apparution, la première parution du roman, pour le 50e anniversaire de l'apparution du roman, cette adaptation originale. Ce Tolstoy était vraiment un grand scénariste, on se demande ce qu'il nous aurait inventé avec la 3D. Alors, en 1928, après Garbo, c'est Gloria Swanson, autre grande vedette du cinéma muet, qui s'intéresse à Edmund Goulding. Devenue coproductrice des films dans lesquels elle joue, elle va proposer à Goulding de terminer L'Aren Kelly, qui est un film qui avait été démarré avec Eric Von Stroheim, mais Von Stroheim avait fait exploser ses budgets, et c'était très mal entendu avec Gloria Swanson. Alors, Swanson sollicite d'autres futures gloires d'Hollywood, comme Raoul Walsh ou Alan Doan, et c'est finalement Goulding qui va être chargé de terminer L'Aren Kelly. Et évidemment, la Swanson et le Von Stroheim vont se retrouver une vingtaine d'années plus tard dans le fameux Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule, bien sûr. Un film mémorable. Billy Wilder. Alors, je crois que d'ailleurs dans ce film, on voit aussi revenir Cécile de Médomille et Buster Keaton. Bien sûr, bien sûr. Et même peut-être des extraits de L'Aren Kelly, c'est pas ça qu'ils projettent à un moment dans le salon de cette vieille star du muet déchu. Alors, en 1929, c'est L'Intruse, The Trespasser, toujours avec Gloria Swanson, qui va être le premier film parlant réalisé par Goulding. Ce film raconte les malheurs d'une petite secrétaire de Chicago qui épouse un homme issu d'un milieu social plus favorisé et qui va se heurter à la haine du père de son époux. Il faut noter que le directeur de la photographie de ce film, c'est Greg Tolland, qui va s'illustrer un peu plus de dix ans plus tard sur le chef-d'oeuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Et on reparle de Boulevard du Crépuscule, parce que dans ce film, L'Intruse, il y a un certain William Holden qui joue face à Gloria Swanson. Mais ça n'est pas le William Holden qu'elle retrouvera plus tard dans Boulevard du Crépuscule. Un homonyme. Alors, en 1930, Goulding réalise un film avec Nancy Carroll, Les Vacances du Diable, titre magnifique. Et il participe également en réalisant quelques images de compléments aux célèbres Hells Angels de Howard Hughes. Mais en 1930, il va surtout réaliser, pour décrocher la Lune, Reaching for the Moon. Alors ça, c'est une comédie, qui sans aller jusqu'à une critique sociale aussi violente que celle des films de Capra, se moque avec verve du sanggène et du matérialisme des milliardaires. C'est l'histoire d'un très riche homme d'affaires interprété par Douglas Fairbanks qui n'hésite pas à entreprendre un voyage en paquebot juste pour suivre la femme qu'il aime, joué par Bébé Daniels, bien qu'elle soit fiancée à un autre homme. Comme c'est un génie de la finance, il est persuadé que tout peut s'acheter et il va se ridiculiser pendant la traversée jusqu'au moment où il apprendra qu'il est ruiné par la baisse de ses actions en bourse. Là, il pense qu'il ne vaut plus rien puisqu'il n'a plus d'argent et donc il dit à la belle femme qu'il convoitait, écoutez, je renonce à vous faire la cour puisque je n'ai plus d'argent et je ne suis donc plus rien. Mais c'est alors que celle-ci lui avoue qu'elle n'est pas du tout insensible à son charme. Et donc tout finit bien pour le milliardaire, d'autant qu'entre-temps, les cours de l'acier ont remonté et que les affaires se portent déjà mieux. Ça tombe bien. Voilà. Alors, c'est un film qui aurait dû être initialement une comédie musicale d'Irving Berlin, mais Berlin ne s'entendit pas du tout avec Goulding et retourna faire les beaux jours de Broadway. Il faut dire que les possibilités du film en tant que comédie musicale avaient été sérieusement compromises par le recrutement de Douglas Fairbanks comme vedette du film puisque Fairbanks était incapable de chanter la moindre note. C'est un acteur du muet qui passe très bien au parlant mais qui n'était pas chanteur du tout. Et donc finalement, Pour Décrocher et la Lune ne comporte qu'une seule chanson de Berlin, When the folks high up do the mean lowdown. C'est une chanson qui est très réussie et qui est interprétée par Bing Crosby dont c'était une des premières apparitions au cinéma. Lénix Avenue is known for doing a lowdown But you'll find her not alone She's doing a lowdown If the Avenue's learning how they had to blow If the Avenue does it now That's not all whenever the folks hire to do that mean Lowdown on the snow Lowdown blowing and down When ever the swells Lowdown has become Lowdown is no Lowdown lower than that Bing Crosby et Bébé Daniels interprétaient la chanson de Pour Décrocher la Lune, donc le film tourné en 1930 par Edmund Goulding, ce réalisateur auquel est consacré aujourd'hui le filmographe d'Antoine Singh. Alors Goulding retrouve Nancy Carroll avec Frédéric Marche en 1931 pour L'Ange de la Nuit et puis en 1932 il revient à la MGM et réalise Grand Hôtel qui est considéré comme un de ses chefs-d'oeuvre. Alors Grand Hôtel est inspiré d'une pièce de Vicky Baum qui avait connu un très grand succès à Berlin. C'est un film qui en fait passe en revue les hauts et les bas de l'existence et la cohabitation des moments les plus tragiques et les plus comiques à travers 24 heures de la vie de voyageurs d'horizon divers qui se retrouvent dans un palace berlinois. La portée symbolique du film est illustrée par le carrelage en damier de l'hôtel incarnation de l'échiquier de la vie. Grand Hôtel réunit cinq des plus grands acteurs hollywoodiens des années 30 Greta Garbo John Crawford Wallace Beery John Barrymore et son frère Lionel. Garbo interprète Gruzinskaya une grande ballerine dépressive à qui les mots doux du baron Von Gaillern que joue John Barrymore vont redonner confiance mais en fait Von Gaillern est un cambrioleur qui n'était rentré dans la suite de Gruzinskaya que pour voler ses bijoux. Désespérément à court d'argent il va être tué par l'industriel Prizing qui est joué par Wallace Beery dont il essayait de cambrioler la suite. Et finalement dans le film Garbo va quitter l'hôtel sans savoir que l'homme qui lui a rendu l'espoir était un bandit ni même qu'il a perdu la vie. John Crawford de son côté interprète Flamshon une jeune fille ambitieuse et prête à tout pour réussir qui s'était mis dans de mauvais draps et qui sera tirée d'affaires par le comptable Kringelheim un homme condamné par la médecine qui était venu à l'hôtel pour y passer 24 heures de bonheur avant de retourner à sa triste condition de malade. Alors une grande partie du talent de Goulding dans ce film réside dans sa capacité à créer des atmosphères en particulier celle de la chambre de Garbo fleurie comme un mausolée ou celle du hall de l'hôtel qui est une planète grouillante et imperturbable qui s'oppose au passage éphémère des voyageurs allégorie peut-être de notre si court séjour sur Terre. Ce film c'est aussi un peu un passage de témoins entre Garbo la star du muet qui joue quand même avec une certaine solennité une diva très conventionnelle et puis John Crawford qui elle incarne de façon moderne une jeune aventurière plutôt indifférente aux conventions. Grand Hôtel a obtenu l'Oscar du meilleur film mais Goulding n'a pas eu le plaisir d'aller chercher lui-même cette distinction parce qu'en fait il avait dû rentrer en Angleterre il était sérieusement en délicatesse avec la justice après avoir organisé une soirée qui avait dégénéré et qui avait totalement dévasté sa villa de location près d'Hollywood. Et donc c'est Louis B. Maillard le patron de la MGM qui a reçu l'Oscar et le nom de Goulding ne fut même pas mentionné pendant la cérémonie. La musique de Grand Hôtel est signée Charles Maxwell et le filmographe lui est signé Antoine Cille. Alors avant son exil Goulding avait réalisé Blondie of the Follies un backstage musical avec Marion Davis la célèbre compagne du magnat de la presse William Randolph Hearst dont Orson Welles va s'inspirer pour créer le personnage de Citizen Kane. En 1934 de retour à Hollywood Goulding tourne Quand une femme aime Riptide mélodrame dans lequel Norma Shearer est prise entre un mari inaccessible et un amant frivole En 1935 Goulding tourne La femme errante The Flame Within où Anne Harding renonce à l'homme qu'elle aime pour assurer le bonheur d'une jeune fille dont elle a sauvé la vie. Dans cette période où il réalise plusieurs films dont le personnage central est une femme brisée Goulding est en train de perdre son épouse Marjorie qui meurt en 1935 de la tuberculose Il exprimera sa douleur d'ailleurs dans un poème très touchant Elle avait 42 ans lui 44 et il s'était marié juste 4 petites années avant Mais une autre disparition va changer la vie de Goulding C'est celle d'Irving Thalberg le génial producteur de l'AMGM Thalberg avait tellement confiance en Goulding qu'il pouvait le laisser démarrer un film avec un simple argument de 5 ou 6 pages une chose que Thalberg ne faisait avec aucun autre metteur en scène Mais en 1936 Thalberg qui était gravement malade meurt à 37 ans et ses successeurs ne vont pas bien s'entendre avec Goulding qui va devoir quitter la MGM Et là il va se retrouver à la Warner où il va adopter des méthodes de travail un petit peu plus orthodoxes en s'appuyant d'ailleurs plus souvent sur des scénarios écrits par d'autres que lui Alors Goulding a quitté la MGM mais pas le mélodrame et son premier film à la Warner est Une certaine femme That Certain Woman qui est un remake de L'Intruse le film qu'il avait réalisé avec Gloria Swanson Une certaine femme c'est un film qui marque le début de sa fructueuse collaboration avec Beth Davis C'est le filmographe qui continue sur Séance Radio toujours consacré aujourd'hui au cinéaste Edmund Goulding et toujours en compagnie d'Antoine Sia La musique que vous entendez en ce moment est signée Max Tenner et c'est celle de La Patrouille de l'Ombre Ah oui 1938 c'est l'année de La Patrouille de l'Aube un film plutôt en rupture avec les précédentes réalisations de Goulding parce que jusqu'ici il a très souvent réalisé des films dont le personnage central était une femme et même lorsque ce n'est pas le cas comme dans Pour décrocher la lune la composante féminine joue un rôle essentiel dans ses histoires Avec La Patrouille de l'Aube Goulding réalise au contraire un film dont la distribution est entièrement masculine et composée pour l'essentiel de Britanniques et Roll Flynn qui était australien et aussi Basil Radbone et David Neven qui étaient vraiment tous les deux plus anglais que nature Ce film se déroule en France Pendant la première guerre mondiale Exactement sur un aéroport de la Royal Air Force et il montre le stoïcisme d'un groupe d'aviateurs anglais qui sont engagés jour après jour dans de dangereuses missions et on voit aussi l'inquiétude quotidienne de ceux qui sont sur la base aérienne et qui comptent avec angoisse les bruits de moteur à l'heure du retour de la patrouille La scène où les officiers britanniques sympathisent avec un allemand qui vient d'être capturé et qui avait abattu l'un des leurs fait de la patrouille de l'aube un film vraiment fondateur du mythe selon lequel la guerre aérienne de 14-18 fut une transposition moderne de la chevalerie Le film de Goulding était un remake fortement revisité d'un film tourné par Howard Hawks en 1930 Bien que l'ambiance des deux films soit assez différente il faut noter que par souci d'économie certaines images du film de Hawks ont été reprises dans celui de Goulding mais alors que Hawks était passionné pour la chorégraphie des combats aériens il avait d'ailleurs lui-même piloté un avion allemand pendant les prises de vue Goulding lui s'est plutôt intéressé à la psychologie des pilotes et à la dimension tragique de leur destin Et dans son autobiographie paru en 1971 David Niven écrira à propos le Goulding Il est excentrique mais c'est l'un des meilleurs réalisateurs que je connaisse tous les comédiens aiment tourner avec lui car ayant été acteur lui-même il comprend leurs problèmes et s'est ménagé leur égo Quelques mesures de la musique de Max Tenner il l'avait composé pour Dark Victory le film dont on va parler maintenant Eh oui et là préparons nos mouchoirs En 1939 effectivement Goulding réalise Dark Victory c'est un chef-d'oeuvre et c'est un film qui ne ressemble à aucun autre C'est sa deuxième collaboration avec Beth Davis qui va trouver ici un rôle d'autant plus tragique et grandiose qu'elle va y mettre la grande dose de finesse et de légèreté dont elle était capable Dark Victory c'est l'histoire d'une jeune femme riche et snob coqueluche de son club d'équitation qui apprend un jour qu'elle a une tumeur au cerveau elle est adressée à un chirurgien interprété par George Brent qui va tomber amoureux d'elle et qui va en apparence l'opérer avec succès mais en réalité le chirurgien n'a pu obtenir qu'une brève rémission et tous les spécialistes du monde font le pronostic qu'après un sursis qui ne peut pas excéder deux ans Beth Davis perdra brutalement la vue et n'aura plus alors que quelques heures à vivre le chirurgien qu'elle va finir par épouser essaye de lui cacher ce sombre pronostic mais elle tombe par hasard sur les lettres des spécialistes alors là elle va chercher à arracher à l'implacable destin qu'il s'avance au moins quelques moments de bonheur et pour ça elle décide de laisser son entourage dans l'ignorance du fait qu'elle a découvert les lettres et le jour où elle sent arriver les symptômes annonciateurs de la fin elle éloigne son mari elle dit adieu à tous y compris à ses chiens puis attend la délivrance allongée sur son lit c'est une scène d'une noirceur absolue mais qui se déroule pourtant dans une espèce de déconcertante euphorie et qui est certainement l'un des moments les plus forts de la carrière de Goulding et Dark Victory dont vous venez de parler a été également exploité en France sous le titre Victoire sur la nuit et a été également interprété par Amphrey Bogart et Ronald Reagan et c'est à propos de ce film que Bette Davis qui a d'ailleurs été nommé pour l'Oscar de la meilleure actrice à cette occasion Bette Davis qualifiera Goulding à ce moment-là de réalisateur de génie rien de moins dans le sillage de Victoire sur la nuit Goulding va plus que jamais se spécialiser dans des films dramatiques ou mélodramatiques qui mettent principalement en scène des personnages féminins le troisième film de Goulding avec Bette Davis sort en 39 c'est La vieille fille The old maid c'est l'histoire d'une femme qui se résout à passer pour une tante célibataire aux yeux de sa propre fille afin de ne pas compromettre les chances de cette dernière de se marier dans la bonne société Bette Davis partage ici l'affiche avec Miriam Hopkins qu'elle détestait tout particulièrement dans la vie et pourtant elles vont se retrouver quatre ans plus tard pour l'impossible amour de Vincent Sherman et oui Hollywood est petit et son quatrième film avec Goulding sera Le grand mensonge en 41 une histoire qui utilise à nouveau un secret et le sort d'un enfant comme ressort dramatique à noter que dans trois de ses quatre films tournés avec Edmund Goulding Bette Davis partage l'affiche avec George Brent qui était à l'époque son partenaire préféré à l'écran dans la même période Goulding tourne deux histoires d'amour brisées par le destin celle d'une danseuse interprétée par Jane Bryan et d'un médecin interprétée par Paul Mooney dans We Are Not Alone en 1939 puis celle d'un homme recherché pour meurtre interprétée par George Brent et d'une femme n'ayant plus que quelques mois à vivre jouée par la très belle Merle Oberon dans Voyage Sans Retour Till We Meet Again en 1943 en 1943 en 1943 toujours c'est John Fontaine qui joue Tessa la nymphe au coeur fidèle l'histoire d'une femme cardiaque qui va aider un musicien à trouver l'inspiration mais qui ne survivra pas aux douloureuses péripéties de sa passion film mené par Charles Boyer et donc John Fontaine qui obtiendra une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et aussi on découvre Peter Lorre et Dame May Whitty ah la charmante Dame May Whitty c'est la vieille dame qu'Hitchcock faisait disparaître dans Une Femme Disparait justement de la L'Oscar c'est la vieille dame de la L'Oscar Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, Antoine Cyr nous raconte Edmund Goulding. Nous sommes à présent en 1946. Alors en 1946, Goulding prend ses distances avec cette mécanique des mélodrames qui est devenue un peu routinière. Il quitte la Warner pour la Fox et réalise un nouveau chef-d'oeuvre profondément original, le fil du rasoir sur la musique d'Alfred Newman, celle que nous entendons actuellement. Titre original du fil du rasoir ? La même chose, The Razor's Edge. Oui, mais c'est bien, c'est mieux de le dire. Bon, alors c'est un film à la distribution éblouissante. Tyron Power, Gene Tierney, Anne Baxter, Clifton Webb qui est tiré d'un roman de Somerset, Maume. Alors le fil du rasoir raconte l'étrange quête d'un homme qui est interprété par Tyron Power qui va tourner le dos au faste de la vie aristocratique ou voudrait l'entraîner une femme matérialiste et sans scrupules interprétée par Gene Tierney. Tyron Power, en fait de cela, court le monde à la recherche de l'authenticité et de la bonté. Alors, quelquefois, il frise un petit peu le ridicule dans ce personnage un peu halluciné, notamment lorsqu'il part se ressourcer dans un ashram sur les pentes de l'Himalaya. Mais l'atmosphère du fil du rasoir qui traverse les continents et navigue entre les soirées mondaines et les bas-fonds est fascinante. En outre, les deux seconds rôles sont admirables. D'abord, Clifton Webb, dans le personnage d'un snob arrogant mais généreux, qui est obligé d'inventer des ruses minables à la fin de sa vie pour se donner l'illusion qu'il appartient encore au meilleur cercle mondain. Il était nommé à l'Oscar pour ce rôle, d'ailleurs. Et puis, Anne Baxter, qui, dans le rôle d'une femme amoureuse de Tyron Power, qui va sombrer dans l'alcoolisme et la prostitution, ce qu'elle va faire avec un sérieux coup de pouce de la vénéneuse Jean Tierney. Anne Baxter va recevoir l'Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation dans le fil du rasoir. L'unique Oscar de sa carrière. En 1947, Goulding a 58 ans et il est au sommet de son art. Après ce chef-d'œuvre qu'était The Razor's Edge et toujours avec cet acteur oscillant entre le génie et une forme de ridicule qu'est Tyron Power, il va réaliser un nouveau film génial, Nightmare Alley, La rue du cauchemar, hélas traduite en français par Le Charlatan. En voyant Le Charlatan, on ne peut pas s'empêcher de penser à la monstrueuse parade Freaks, ce film mythique de Todd Browning consacré aux monstres de foire qui fascinaient jadis les foules de l'Amérique profonde. Dans Le Charlatan, Tyron Power incarne un forain sans scrupules qui va voler le secret d'un faumage alcoolique et monter un numéro de divination avec l'aide d'une petite danseuse. Dès le début, ce film nous emmène dans les bas-fonds du cirque en nous montrant notamment un monstre nommé le Geek. Oui, oui, vous avez bien entendu, le Geek. Un être velu et répugnant qui évoque un peu l'abominable homme des neiges mais qui en fait est simplement un pauvre type qui a été mis au rebut par la société et qui n'a pas d'autre moyen de subsister que d'exhiber sa spectaculaire déchéance. Et donc, l'ombre de ce monstre, l'ombre du Geek, plane sur le film et sur le destin de Tyron Power dont la chute sera aussi rapide qu'avait été son ascension. Alors ce film, c'est également une réussite, il faut bien le dire, grâce à la présence de deux excellentes actrices, la chevronnée John Blondel et la très charmante Colline Gray. Quelques mesures du charlatan signé Cyril Moukridge. On retrouve Antoine Cyr pour la suite et la fin du filmographe consacré aujourd'hui à Edmund Goulding. On peut dire qu'avec le charlatan, Goulding a donné le meilleur de lui-même et la suite de sa filmographie ne comportera plus aucun vrai chef-d'oeuvre. Il faut quand même signaler trois films intéressants. Tout d'abord, La Bonne Combine en 1950 avec Burt Lancaster et la très pétillante Dorothy McGuire. Le titre anglais de ce film est Mister 880 Mister 880 et pour cause il est tiré d'un article du New Yorker qui était consacré à une affaire répertoriée sous le numéro 880 dans le système de classement de la brigade de police fédérale chargée de lutter contre les faux monnayeurs. Depuis dix ans, cette brigade échoue à résoudre l'affaire numéro 880 et son chef finit par appeler à la rescousse un policier d'une autre unité interprétée par Burt Lancaster afin de bénéficier d'un œil neuf. Pendant son enquête, Lancaster va trouver l'amour en la personne de Dorothy McGuire ce qui ne gâte vraiment rien mais il va surtout démasquer le coupable et le coupable c'est un vieil homme paisible interprété par Edmund Gwynn. Et si cet homme paisible a pu déjouer pendant aussi longtemps les enquêteurs c'est parce qu'en fait il n'écoule pas plus de quelques dollars chaque mois juste ce qu'il lui faut pour boucler ces misérables fins de mois. C'est une triste histoire mais heureusement Burt Lancaster va savoir convaincre les juges d'être indulgents avec ce coupable pas comme les autres. Autre film à signaler c'est We Are Not Married 5 mariages à l'essai avec notamment une belle brochette d'actrices Ginger Rogers Mitzi Gaynor Eve Arden Zaza Gabor qui fut l'épouse de notre ami George Sanders et puis une Marilyn Monroe encore relativement débutante mais quand même tout à fait à son aise. C'est l'histoire de 5 couples qui découvrent après 2 ans de mariage que le juge qui les a unis n'en avait pas le pouvoir car il a célébré la noce un 31 décembre alors que son mandat ne débutait que le 1er janvier suivant. Le mariage est donc nul et les 5 couples réagissent de manière très différente d'où la cocasserie du film dont le scénario est typique de son auteur le prolifique Nunali Johnson qui était également producteur du film. Et puis alors avoir aussi une comédie musicale de Goulding Down Among the Sheltering Palms de 1953 qui raconte les amours de soldats américains avec de belles créatures des îles du Pacifique ce film est surtout l'occasion de voir la charmante Mitzigenor exécuter un torrid numéro de danse nuptiale polynésienne revisité par Hollywood bien sûr et sur la musique que vous entendez à la fin des années 50 Edmund Goulding est un homme usé par une vie de travail intense et aussi il faut bien le dire de plaisir sans limite artistiquement il est désormais dépassé par la nouvelle vague hollywoodienne celle des Elia Kazan ou des Nicolas Rey qui osent raconter les amours débridés de la jeunesse des années 50 l'avant dernier film de Goulding Teenage Rebelle de 1956 avec Ginger Rogers raconte l'histoire d'une mère qui doit reconquérir l'amour de sa fille adolescente et son propos apparaît un petit peu décalé avec les préoccupations de son époque ça restera le premier film en noir et blanc et en cinémascope oui mais Edmund Goulding lui s'éteindra en 1959 un peu oublié et passé de mode mais depuis sa mort les cinéphiles ont redécouvert son oeuvre abondante et passionnante celle d'un poète flamboyant et sombre un grand réalisateur sans qui l'âge d'or d'Hollywood n'aurait pas été tout à fait aussi brillant merci Antoine le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par Béry